Macheul a toujours été bien apprécié pour ce qu'il l'est, une vaste blague sur le genre shonen, une parodie comme One Punch Man, un monde comme Harry Potter, des échelles de puissance démesurées, des filles d'animé qui tombent trop facilement amoureuses, et tout ça se passe dans ce charmant monde magique dirigé par Mache, un gars qui n'a rien de magique, forcé d'intégrer l'académie pour faire genre d'avoir des pouvoirs, avec ses personnages assez stylés, cette action de malade et ses antagonistes israéliens. Transfante-toi en juif. Mais ce pourquoi Macheul n'a jamais été apprécié, c'est en tant qu'animé en lui-même. Ça me rappellerait presque… Ah, y'a pas à dire, c'est beau le Japon. Ah ouais, Créteil. Tu voulais pas faire un animé de base ? One Piece, One Piece. Non, non, pas One Piece. Let's make a big animé. Non, 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 pas big animé. Toi faire des blagues à la base. Bokacchano shiitekureta. Pause ce putain de crayon. Ainsi Macheul est né. Une œuvre sans aucun putain de sens, ce qui a explosé tous les records, voir un T-Boy in shape défoncer des sorciers, faire du feu mieux qu'avec de la magie, un méchant avec un lourd background. Rien à foutre de la dépression. Damn la team shape ! Le tout sans même avoir une histoire ou des personnages cohérents. Mettez-moi de l'antagoniste stylé sur l'affiche, des chevaux à la crème, et Mache, parce que c'est quand même le protagoniste rigolo, et tadaaa, ça fait toute la série en fait. J'aime Macheul. Et ça, c'est quelque chose qui a pas changé. Ce qui a changé, c'est… J'ai essayé de vous tuer, mais je suis en train de pisser le sang là, mais il me manque deux euros pour un sandwich. Mais j'ai un background super triste de ma maman qui meurt. Où est la putain d'émotion ? Ah ! Vous entendez, c'est ma musique ! La réponse était là… j'ai enfin trouvé… Après toutes ces blagues marrantes, toutes ces vannes qui font la caractéristique de Macheul, quand de vrais évènements surgissent à l'écran, que des morts sont en jeu, son secret est en jeu, et que l'auteur pense nous pondre une masterclass en rendant les choses sérieuses, L'émotion que je ressens de suite c'est C'est drôle, c'est goofy et déplacé Mais il n'y a pas d'histoire Ou plutôt on préférerait qu'il n'y en ait pas Tellement on ne prend pas au sérieux les enjeux qu'il nous donne N'allez pas me dire que vous avez peur pour l'israélien Ni même pour ce fils de pute et ses marionnettes Quel personnage nous tient vraiment à coeur ? Mâche Et quel personnage est sûr de ne jamais mourir ou disparaître ? Mâche 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 Allah L'épisode d'après tout se passe comme si tout le monde avait oublié On a des putains de gags Des petites confes Des rougissements Le mec s'est fait trouer littéralement 5 minutes plus tard il est là Tout le monde a remarqué que Mâche n'avait pas de magie Mais il répète aux autres qu'il en a Donc c'est sûrement qu'il en a Excusez-moi c'est moi qui suis débile en fait Mâche est en fait Kirby Le marionnettiste est en fait très sympa L'israélien est timide Et la meuf fait très bien la cuisine Comme on pouvait s'y attendre BUUUUUUUUUUU Attendez 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 Je ne peux pas être misogyne J'aime bien trop la cuisine pour ça BOUUUUUUUUUU L'ennui. L'ennui est ce que je ressens le plus quand Mashul essaye d'être ce qu'il n'est pas. C'est à dire un shonen avec un vrai scénario. Quand Mash pète la gueule d'un marionnettiste, un mec avec une épée, et que tous ses collègues les fils de pute ne font que le regarder pendant que Mash les prend en 1v1, je ne ressens rien. C'est kiffant de voir des orgueilleux prendre une raclée mais c'est tout. Le scénario ne me permet pas de s'intéresser à eux ni à ce qui leur arrive. Viens là que je suis très méchant parce que je suis très méchant. Viens là que je sors un sort qui défrisse tout le monde mais seulement les personnages principaux sinon c'est nul. Et le secret de Mash qui est révélé ? De ne pas avoir de magie ? Vous savez, c'est pour ça qu'on regardait la série de base. L'animé ne se prend tellement pas au sérieux qu'il avait oublié qu'il avait une histoire en fait. Comment on peut passer de meurtre à faire un ballon chien avec l'alien dans la bouche du monsieur ? Comment je peux m'impliquer dans une histoire qui n'implique rien ? Finalement c'est pas ça qui est incroyable ? Parce que vivre l'aventure sans limite, sans barrière, sans thème ni genre pour le formaliser, c'est vivre librement. Quelle série peut se permettre de traiter ainsi ses personnages pour servir l'humour, l'ambiance joviale de la série ? Quand t'as tous les putains de personnages qui font un monologue, comme dans tout animé et que t'as Finn qui les voit parler dans le vide ? Oui, ça me fait rire ! Quand un méchant explique quelque chose de cruel, Mash n'est pas choqué, il est même pas triste, il est euh... Et c'est ça qui est marrant ! C'est le genre de j'ai pas attaqué pendant la cinématique, non mais rendez-vous compte ! L'animé est un véritable arc-en-ciel dans la vie de ceux qui le regardent, un arc-en-ciel où viendrait danser des léprechonnes, et non des homosexuels ! Mashul, c'est incroyable, mais incroyable parce que drôle, et divertissant parce que ça ne fait aucun sens ! Parfois on oublie même de quoi parle l'animé de base hein ! Mais dans les moments pas drôles, les moments qui ne me font même pas sourire, qu'est-ce que je dois ressentir exactement ? Et je crois après tout ça que ce qui fait l'attrait de Mashul, au final, et son principal défaut aussi, c'est la parodie, l'humour, la moquerie et le sujet de Mashul ! On ne peut pas prendre au sérieux une blague, c'est tout le principe ! Mais vous avez déjà vu une vanne introduire des personnages, un background et des enjeux, tout en se vendant par milliers et qui finit par recevoir une adaptation animée, dans un sketch de jeu donné à la rigueur ! Parce que comment tu peux donner le pire du genre pour t'en moquer, tout en étant toi-même dans l'extrême ? C'est comme si Samantha Hoops commençait à faire du dramatique ! Personne ne veut de ça ! Tu ne peux te moquer des auteurs qui font du shonen si t'en fais aussi sous couvert de blagues et parodies, et c'est tout ce qui décrit Mashul en fait ! Parce que ok, au début c'était cool, de voir un gars tout défoncé, avec une gueule random, des yeux vides, aucune expression, quelques petites vannes, et une certaine passion pour les choux et la crème, certes, le début était bien, mais le vrai problème étant la présence d'histoires ! Tu peux avoir une histoire tout en étant parodique ! Le truc, c'est de bien le faire ! Parce que du moment que l'histoire il y a, il est impossible de ne pas la développer ! S'il y a événement perturbateur, il y a péripétie, s'il y a histoire, il y a une fin, et donc un chemin ! Et là, tu te rends compte qu'on s'est bien éloigné du schéma épisodique de la vannes ou de la parodie ? Certes, aussi, on a ces moments cools qui suffisent à tous fans de shonen ! Bagarre, 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 et oh ! Attaque ultime ! Oh encore bagarre ! Mais euh, arrêtez-moi si je me trompe ! Après ces moments-là, on souffle ! Mais oui, on se fait chier, parce que de 1, on en revient à l'histoire chiante qui ne nous intéresse pas, on n'était pas là pour ça, ces fils de putes de personnages n'existent que pour bloquer Mash dans sa progression ! Qu'est-ce qui les différencie des parisiens dans le métro, en fait ? De 2, parce que l'animation permet de kiffer le moment présent, mais ça ne représente même pas 10% de la série ! Et de 3, kiffer le moment présent est bien, mais kiffer tout ce qui vient après aussi ! Jolutsu Kaisen est énormément amélioré par son animation, mais il n'y a rien après ces combats de fou qui te sort du cadre ! T'es toujours dans Shibuya, à galérer de fou, et à espérer qu'un autre personnage ne meurt pas, parce que l'histoire a un sens et une ambiance qui nous transporte dans le moment présent, pas juste le moment du combat ! Quand Innocent Zero débarque dans le tournoi, c'est censé nous choquer autant que quand les manches morts ont foulé les dalles de Poudlard ! C'est épique, stressant et passionnant ! Et comment Mashul a décidé de manier ce moment super important ? Tu dis, dis-moi, dis-moi, Mipino dis-moi Citi ! Oh hop hop, �, attendez ! C'est un moment super important là ! Hum hum me miaia , je fuis les méchants, moi Je fais le méchant ! Hein ? Innocent Zero tué ! chainsman manyone SHOWVE ! Mais nanshots ! Coronavirus j'ai juste pas de visage ! Mais nan connard j'ai juste pas de visage ! l'oeuvre entière du Vin van en fait, c'est ça le sujet ! Mashul veut avoir ce côté comique et parodique. Tout en gardant le fil conducteur. Mais tu ne peux pas me montrer un gars super méchant qui transforme des gens en marionnettes et juste après me mettre des flashbacks et me montre qu'il a bien été éduqué par une mère aimante, bonne et gentille ! Tu ne peux pas me montrer ce gars super chelou et super tité pour ensuite me montrer que c'est en fait un gosse ! Comment tu veux que je prends ça au sérieux ? Il faut un bon conducteur pour diriger nos personnages dans l'histoire. Mais il fallait que ce soit Pierre Palmade ! Le marionnettiste veut venger sa daronne ! Oh ! Mache reconnait en plus que venger sa mère n'est pas tellement l'oeuvre d'une personne mauvaise… Ce..ce pourrait t'il que… Non j'ai rien dit niquez vos mères ! Et c'est ce pourquoi Mache on est une erreur, un produit défectueux, si vous voulez ! Mache ne n'est à présent ni une parodie, ni un anime sérieux, il est un peu des deux mais la version la moins aboutie ! Une parodie nulle, qui veut faire du sérieux, et une série sérieuse, qui veut absolument mettre ses gags… Quitte à ruiner l'ambiance et l'immersion ! T'as tout perdu mon gars ! Pourquoi tout ça marche bien dans Avatar ? Parce que malgré son monde fantaisiste, triste et réel, on a des moments où on peut se poser et rire de tout ça, l'ambiance devient chaleureuse et on peut enfin s'ouvrir à cette nouvelle émotion. A l'inverse, on a des moments importants qui ne sont pas interrompus par l'humour ou les gags, car ils sont là pour faire contraste avec le ton jouvial de la série, et ça en devient d'autant plus marquant ! Qu'est-ce qui nous a marqué dans Marshall ? Rien ! Les seuls moments où la série aurait pu devenir intrigante, sont des moments gâchés par un humour forcé qui ruine le moment. Pourquoi ça marche quand Roulette Rider se bat jusqu'à la mort ? Parce qu'on a laissé la fantaisie du personnage s'éloigner le temps de marquer le spectateur ! La parodie, l'humour, c'est quelque chose qu'on maîtrise et donc qu'on dose ! Et j'peux vous en dire quelque chose, moi-même je ne mets pas n'importe quoi n'importe où dans les vidéos ! De l'inceste, du viol, du sang, du racisme, de l'homophobie, de la pédophilie, de l'adultère, des trans, des guns, des épées, des sabres lasers, Donald Trump… Bon sauf des fois hein ! Et forcément, au bout d'un moment, on finit par se désintéresser ! Une fois le poto rose découvert, l'intérêt de la série n'est plus ! Pas assez comique pour être une comédie, pas assez romance pour être une romance, pas assez d'intrigue pour être vraiment intrigante ! L'autre fils de pute qui se prend pour y tâcher avec son oeil, bat les couilles ! Le mec aux cheveux rouges, bat les couilles ! Le mec aux cheveux bleus et ça sort la pute, bat les couilles ! Le mec aux cheveux blancs, le mec aux cheveux jaunes, la gay pride tout entière si vous voulez, j'en ai rien à foutre ! Je m'en tamponne le cul, je m'en branle ! Mieux, je me branle ! Parce que l'essence même de ce qui rend ça intrigant, c'est que MASH a été emmené ici pour un objectif précis, contre sa volonté. Mais ce n'est seulement qu'en voyant les inégalités présentes et les grands défauts de ce monde, qu'il se décide enfin à bouger ! Et pour moi, à mon avis, c'est ce que devrait être la motivation de tout héros ! Aucune personne ne part direct avec l'intention de vous sauver le monde entier, ce n'est qu'une fois qu'il voit le monde dans lequel il est, qu'il peut se décider à agir ! Et malgré tout, fallait que ce soit un putain d'animé parodique qui montre un exemple correct ! Et c'est pour ça qu'au fond, on peut en vouloir à MASHUL, d'essayer de s'extirper de sa base condition de comédie rigolote, mais que plus au fond encore, on ne peut qu'être admiratif devant des idées cools, des idées cools qu'ils peuvent se permettre d'avoir sans restriction grâce à cette même base condition ! C'est vrai quoi, une comédie peut se permettre de faire des coupures scénaristiques, des plotards morts géants, et on ne viendra jamais l'embêter pour ça, puisque c'est une comédie ! Une comédie qui me fait rire en plus ! L'une des seules putain de comédie qui me fait vraiment rire ! Comédie japonaise bien évidemment ! Parce qu'elle a un humour qui me parle, dans un univers qui me parle, avec des personnages qui me parlent ! Et si tout ça me parle autant, c'est qu'en fait, ça me plaît bien ! On n'a pas besoin de regarder ce qui se fait de mieux dans le monde, on a juste besoin de regarder ce qui se fait de mieux pour nous ! C'était Euride, je fais beaucoup de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, je réponds souvent, et euh... Ciao bye !